C'est les départenariats pour exploiter les réserves de charbon et de gaz du Mozambique. C'est l'objectif de la tournée européenne de la ministre en charge des ressources minérales. De passage à Bruxelles, elle a aussi insisté sur les autres priorités du gouvernement. Nous donnons la priorité au fond de renforcement des capacités des Mozambiquains. A travers des projets à vocation sociale de société, nous nous sommes concentrés sur la question de l'eau, et primordiales, et nous donnons la priorité à l'éducation et à la santé. Encore marqué par une guerre civile de 15 ans, le Mozambique est le quatrième pays le plus pauvre de la planète, mais espère devenir prospère grâce à l'exploitation de ses ressources. Et pour éviter les abus des sociétés d'exploitation, le gouvernement a fait passer certaines lois. Dans la loi sur les partenariats publics-privés et la législation sur les grands projets, il y a déjà l'idée que tous les contrats sont publics. C'est un engagement que le gouvernement a pris. L'économie mozambicaine basée sur l'agriculture, la pêche et la montée de l'écotourisme progresse annuellement d'environ 7%, mais plus de la moitié des 20 millions d'habitants vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...